Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire. Selon les Nations Unies, en 2010, la France accueillit 7,2 millions d'immigrés, soit 11,1% de la population. Ici, dans nos départements d'outre-mer, il y a une immigration importante, venue notamment d'Haïti, de la Dominique, de Saint-Domingue ou encore des pays d'Asie. Cette semaine, nous aborderons donc ce thème de l'immigration, tant sur le plan social que sociétal. Nous verrons grâce à notre invitée Virginie Artaud, directrice territoriale de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il existe des dispositifs d'accueil, d'aide et d'accompagnement pour les primo-arrivants. Mais nous verrons aussi que dans la réalité, à travers le témoignage de la semaine, dans la réalité, il n'est pas facile d'être un étranger qui essaie de travailler, de s'intégrer, de trouver sa place dans un pays où il n'est pas toujours bien accepté. Vous avez sans doute déjà vécu une situation de racisme douloureux et vous avez encore en mémoire les traces qu'a laissé cet événement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du racisme nègre, important, qui s'est construit sur un préjugé de couleur de peau, la fameuse peau chapée. Ce racisme nègre, c'est le racisme contre l'Africain, un pas aimé africain, un pas aimé haïtien, un pas aimé aussi négropolitain, c'est-à-dire celui qui est né dans l'Hexagone ou qui, ça fait longtemps, vit dans l'Hexagone. Ce racisme nègre a des conséquences vraiment désastreuses. Désastreuses pour l'enfant qui va en souffrir à l'école, mais aussi dans les familles, désastreuses au niveau de la société. Toutes ces institutions vont reproduire ce racisme par la transmission. Nous devons réagir, nous devons faire changer les choses. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une mauvaise image de soi. Ça veut dire qu'on donne à l'autre la possibilité d'être dans une domination, dans une supériorité. Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler des histoires de civilisation. Alors, aujourd'hui, nous devons aussi changer notre regard, car on souffre déjà à l'extérieur de ce racisme nègre, contre nous. Mais si, entre nous, on n'arrive pas à évoluer, on va être aussi en péril. Alors, bien sûr, prenons soin de nous, ayons l'amour de nous-mêmes. Virginie Artaud, bonjour. Vous êtes donc la directrice territoriale de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le territoire des Antilles, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique et les îles du Nord. Quelles sont les populations migrantes les plus importantes ici ? Alors, les populations qu'on reçoit sur le territoire antillais sont majoritairement d'origine haïtienne, de la République dominicaine et de l'île de la Dominique. Alors, pouvez-vous nous parler de l'OFI, de ses missions principalement ? Alors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public qui travaille sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Nous avons 65 ans, nous avons été créés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et notre première mission était une mission de santé. Parlez-nous justement de cette mission de santé. Oui, cette première mission, c'était de vérifier que les populations migrantes qu'on a fait venir suite à la Seconde Guerre mondiale, ont vérifié leur statut vaccinal et la propagation de la tuberculose. D'accord. Et quant aux autres missions ? Alors, toutes les missions de l'établissement se sont complétées au fil du temps. On a une mission d'immigration, donc qu'on gère en lien avec notamment les préfectures, toutes les procédures d'immigration, qu'elles soient familiales, professionnelles ou étudiantes. Oui. On a aussi une grande mission, principalement depuis les années 2000, d'accueil et d'intégration. Mais quand vous parlez d'intégration, parlez-vous de mise en relation, par exemple, des migrants avec certaines entreprises ? C'est-à-dire qu'on propose aux migrants, qui vont avoir leur premier titre de séjour, de signer un contrat d'accueil et d'intégration, dans lequel on va prescrire un certain nombre de formations adaptées au profil du migrant. Une formation civique, pour qu'il prenne connaissance des principes, des valeurs de la République, de ses droits et de ses devoirs en tant que citoyen étranger en France. On va lui présenter les administrations et les différents services de l'État, quand il a affaire aux mairies, pour qu'il sache quelles sont les démarches à faire, quels sont les documents à fournir. D'accord. On a un bilan de compétences professionnelles en matière d'immigration et d'intégration. La thématique du travail est importante, même si on a un territoire fortement touché par le chômage. Donc on essaye effectivement déjà de faire un bilan des savoir-faire et des acquis du migrant, pour ensuite voir quelles sont les possibilités qui lui sont offertes sur son nouveau territoire. Très bien. Il est important de noter que le FI n'effectue pas de régularisation. Tout à fait. Ça ne revient pas dans le champ de nos missions. Par contre, on recevra les dossiers des migrants qui nous sont envoyés par les préfectures pour leur faire effectuer notre visite médicale, première mission de l'établissement. Très bien. Alors maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose de suivre notre témoignage de cette émission. Il s'agit d'un jeune homme d'origine haïtienne. Il est en situation légale, marié avec une Guadeloupéenne, père de deux enfants. Et pourtant, il a tenu à garder l'anonymat pour préserver sa belle famille. Il nous raconte son histoire et son parcours. Et on se retrouve juste après. Ça fait dix ans que je vis ici, en Guadeloupé. Je suis légal. Ce n'était pas toujours le cas. Mais bon, il faut savoir que maintenant, l'État a fait beaucoup d'efforts aussi pour recevoir les étrangers chez eux. Ça s'améliore de jour en jour. Déjà, pour les haïtiens en général, ce n'est pas toujours facile, puisque vous le savez bien, on est mal vu par les gens. Les gens ne cherchent pas à nous connaître vraiment. Quand vous êtes dans un pays, ce n'est pas votre pays, il faut s'attendre aussi avec les difficultés qu'il y a pour s'intégrer, pour travailler, pour vivre. Ce n'est pas toujours facile de trouver du boulot aussi. On n'est pas dans cette logique qui dit que toutes les Guadeloupéennes sont racistes. En même temps, il faut aussi dire ce qu'ils font aussi pour Haïti. La personne, il a le droit de s'inquiéter pour son territoire. Quand il voit les gens débarquer, il a le droit de s'inquiéter. Il a le droit de demander qu'est-ce qui se passe. Il est chez lui. C'est normal. Mais le problème, c'est que les gens qui sont là pour appliquer la loi, ils font autre chose qu'appliquer la loi française. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la sous-préfecture, la personne fait ce qui paraît juste pour lui par l'application de la loi même. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Mais dans l'application de la loi même française, ils ne donnent pas le droit à la personne d'insulter un étranger qui vient faire un démarche qui est légal. Ce n'est pas critiquer ce qui ne marche pas, mais il faut aussi dire ce qui marche. Je peux vous dire que pour le moment, ça marche bien à l'OFI. C'est un service normal, tranquille, on vous respecte. Les formations, ça s'est bien passé. J'essaie de rester comme un citoyen. Quand vous êtes un citoyen, quel que soit là où vous êtes, vous devez respecter là où vous êtes. Moi, j'ai des enfants qui sont françaises. Ma femme est guadeloupéenne. Je ne peux pas dire que je vais emmener ma femme vivre en Haïti. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes... Voilà, je vais l'emmener visiter, mais pas habiter. Alors comme on vient de l'entendre, malheureusement, les étrangers sont encore parfois lourdement stigmatisés et subissent même une forme de racisme, de discrimination. Oui, je pense que malheureusement, la discrimination n'est pas un fait typiquement territorial ou typiquement antillais. Tout simplement, on a souvent peur de celui qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Et on a tendance à le stigmatiser, principalement dans les conditions difficiles ou de crise qu'on peut connaître, comme malheureusement actuellement. Alors en matière d'intégration dans les entreprises, est-ce que vous rencontrez des personnes parfois réfractaires à embaucher ces étrangers ? Ça peut arriver, effectivement. On essaye, à l'issue du bilan de compétences, de donner des pistes de travail, voire d'orienter sur des secteurs porteurs. Mais on peut avoir quelques réticences à l'emploi d'étrangers, sous prétexte notamment de mauvais niveaux de français. C'est souvent le leitmotiv. Et vous agissez, justement. Tout à fait. On propose des cours de français obligatoires pour arriver à avoir un niveau de compréhension et d'expression satisfaisant. Bien sûr. Peut-être un peu juste, effectivement, pour ensuite accéder au marché de l'emploi. Et malheureusement, c'est une des causes ou un prétexte qui nous est avancé pour ne pas employer de personnes étrangères. Bien sûr. Le chantier est important entre les trois départements ? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de possibilités de partenariat. Et on est ouvert à rencontrer les entreprises ou les entrepreneurs qui seraient intéressés par cette main d'œuvre qui peut être qualifiée et qui peut avoir des compétences à offrir au territoire godeloupéen. Merci beaucoup, Mme Arthaud. Merci à vous. Il est temps maintenant de retrouver votre rubrique Le Saviez-vous qui va compléter le sujet de la semaine, suivi bien sûr de l'agenda. Et on se retrouve après. Le Saviez-vous ? En octobre 2005, le Sénat a créé une commission d'enquête sur l'immigration clandestine. Il faut savoir que les collectivités territoriales d'outre-mer ne font pas partie de l'espace Schengen. L'attractivité du territoire guyanais, par exemple, tient au développement de la pratique de l'orpaillage clandestin. Le nombre de personnes présentes sur des sites d'orpaillage clandestin serait de l'ordre de 5000 à 10 000. En comparaison, 900 personnes seulement travaillent sur des sites d'orpaillage légaux qui font l'objet d'une concession. Le nombre des non-admits aux frontières est passé de 1546 en 2001 à 6570 en 2004. La Guadeloupe est actuellement soumise à une forte pression migratoire. Les mouvements de population entre les îles de la Caraïbe sont anciens. Ils se sont accentués à mesure que s'accroissaient les différences de niveau de vie. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a géré 1 400 visites médicales en 2010 sur le territoire des Antilles françaises, pour 1 800 en 2011. Et enfin, la situation politique d'Haïti a conduit un grand nombre de ses ressortissants à présenter une demande d'asile. 1 544 en 2004 et 3 348 au cours des 11 premiers mois de l'année 2005. Du 27 juin au 1er juillet, ce sont les sixièmes journées nationales d'information et de dépistage de la DMLA. Tâches centrales, moindres perceptions des détails, lignes droites déformées, couleurs plus ternes, contours moins marqués. Ces signes peuvent être ceux de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. A partir de 55 ans, faites-vous dépister. Durant le mois de juillet, Entrée de Guadeloupe et Acajou Nouvelle Alternative offrent à tous ceux qui veulent dépistage du sida anonyme et gratuit le mardi et le jeudi de 14h à 16h. L'adresse suivante, Entrée de Guadeloupe, immeuble Capitaine Langlois, porte 3100, escalier 1 à Grand-Camp-Aux-Abîmes. Et Acajou Nouvelle Alternative, au 44 rue du Père-Labas, à Bas-du-Bourg-Bastère. L'Aguadeloupe se veut d'être autosuffisante en produits sanguins pour répondre aux besoins des malades. C'est avec vous qu'on pourra atteindre ce challenge. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantelemag.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, votre magazine est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Très bonne semaine à vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501